Communiquer, c'est parler à son voisin, envoyer un message à ses amis, prendre des nouvelles. Nous avons tous besoin d'échanger des informations, pour partager nos expériences et nos émotions, donner du sens à nos vies et se sentir partie intégrante d'une communauté. Au cœur d'une crise, les vies se brisent, les gens sont plongés dans la confusion et le désespoir, et ne savent plus qui ou que croire. Quand tout ce dont nous dépendons est bouleversé, nous avons besoin d'informations. C'est aussi essentiel que la nourriture, l'eau, avoir un abri et des soins adéquats. Où trouver de l'aide ? Quels sont les dangers à éviter ? Comment peut-on soutenir ses proches et ses amis ? À qui peut-on s'adresser pour faire part de ses soucis et trouver conseils ? Le manque d'informations ou des informations contradictoires crée la confusion et exacerbe le sentiment d'isolement. Si les populations ne connaissent pas la source des informations qu'elles reçoivent, ou si elles ne s'y fient pas, même les messages les plus importants peuvent perdre leur impact. Il est possible de sauver des vies grâce à une communication claire, ponctuelle et ciblée. Une fois que les populations ont repris la parole, et qu'elles savent à quoi s'attendre, elles peuvent prendre les bonnes décisions et reprendre leur vie en main. Elles peuvent utiliser leur réseau de communication habituel pour s'entraider et ainsi accélérer le processus de rétablissement. Une communication claire, ponctuelle et diffusée adéquatement s'ouvre des familles, des communautés entières et des vies. Elle permet d'envisager l'avenir. La communication, c'est de l'aide humanitaire. La communication, c'est de l'aide humanitaire.